hello coucou les fans de cuisine aujourd'hui on va faire un feuilleté aux champignons avec mes épices préférées donc pour cela il va nous falloir 10 feuilles de briques comme ceci vous trouvez dans n'importe quel magasin il va valoir 500 g de champignons donc là je les ai lavés coupés et je les ai conservés dans ma boîte entre temps pour ne pas qu'ils ne noircissent et qu'ils moisissent donc ça c'est super génial donc ça fait ça fait trois jours qu'ils sont qui sont dedans déjà donc le champignon il va nous falloir deux boules de mozza il va nous falloir 100 g de fromage donc à battre dur soit ratelette soit tout ce que vous voulez donc moi j'ai choisi le chimichourri pour faire cette recette parce qu'il faut du persil et de l'ail et du coup je me suis dit que ça ce serait top forcément les indispensables le sel fou et le poivre gastronique donc pensez bien à regarder les moulins si vous ne les savez pas donc dans la rubrique accessoires et puis l'huile d'olive au basilic pour cuire mes champignons tout simplement donc ce qu'on va commencer à faire donc ce que moi j'ai fait c'est qu'on va préchauffer notre four à 200 degrés ensuite on va cuire les champignons donc j'ai déjà mis de l'huile dans ma poêle donc hop on va venir par ici je vais tourner comme ça j'ai réussi à remettre à remettre mon socle pour ne plus qu'il bouge mon chéri est passé par là en fait il y avait juste un petit truc à tourner mais j'avais pas trouvé donc voilà on met notre poêle à cuire et on va cuire nos champignons hop donc voilà j'enlève le sous vide de ma boîte et puis je vais mettre mes champignons dedans dans la poêle voilà et du coup on va laisser cuire ceci pour l'instant et on va mettre un petit peu de beurre pour caraméliser les champignons alors ça chauffe pas voilà donc on va mettre un peu de beurre pour les faire caraméliser et puis on va rajouter notre chimichourri ça sent bon les champignons j'adore ça je suis méchouée aussi il sent trop bon vous pouvez sentir regardez regardez santé santé la bonne d'air je suis méchante avec moi alors une plière à café ça suffit pour une préparation de six personnes donc voilà vous pouvez le retrouver sur ma boutique en ligne très très bon ce petit produit là voilà ça caramélise un peu là il y a le mélange d'épices qui est très sympa je vais baisser un peu le feu parce que je dis que c'est pas que ça crame c'est que ça caramélise là les champignons ils sont réduits déjà c'est impressionnant comment faire du volume c'est comme les poireaux donc voilà là c'est pas mal donc je pense que je vais arrêter voilà le feu donc on va mettre ça de côté pour l'instant et puis on va revenir par ici donc ça on va mettre de côté pour nettoyer après alors donc on va prendre nos feuilles de briques on va les verrer et on va les mettre en tronc dans notre on va prendre un moule j'ai plus mon petit moule entre le dos bon il ya des trucs qui disparaissent dans cette maison c'est bizarre bon moi je prends celui-là c'est bizarre c'est bizarre j'ai deux tasses qui ont disparu j'ai des cuillères qui disparaissent maintenant c'est ou bâton ou bâton alors on va vas-y je n'ai alors j'ai peut-être laissé euh non peut-être pas parce que ça vaut pas mais ça donc on va on va beurrer et on va disposer en quinconce au fur et à mesure vous allez voir c'est une recette très simple voilà donc mon four est chaud là déjà c'est mon signe parce que mon four est très très moins chauffé c'est pour ça que je le chauffe avant la vidéo parce que sinon à chaque fois j'ai les soucis donc on peut mettre par exemple une de côté comme ça ça fait beaucoup de papiers anti-papiers les feuilles de briques c'est vrai que là c'est la charge il y a une feuille par feuille c'est le cas de le dire donc voilà on va mettre voilà en quinconce un coup à gauche un coup à droite un coup en haut un coup en bas on va faire ça jusqu'à ce qu'il y ait plus de feuilles voilà à la fin vous allez voir c'est très très joli donc voilà vous voyez j'en ai mis une ici une là une là une là et je vais continuer pareil jusqu'à la fin pour l'instant il n'y a rien de compliqué vous pouvez faire ça avec vos enfants ils partiment ils mettent ils sont contents il y a plein de trucs à faire avec les enfants ben ceux qui veulent hein parce que mon fils maintenant il va passer l'âge maintenant il y a que les jeux vidéo qui comptent alors 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 hop on continue on fait le petit montage j'ai presque plus de beurre on n'a pas fait fondre assez hop vous inquiétez pas je mets tout ça à la poubelle hop hop et la dernière n'aura pas de beurre et voilà le trou est joué donc on va faire c'est qu'on va couper 100 grammes alors moi j'ai pris du fournage à la terre ce que j'aime bien après vous faites selon vos goûts vous pouvez mettre de l'atome, du cantal, ce que vous voulez, il n'y a pas de soucis j'ai plus de couteau je n'ai plus de couteau alors, hop parce qu'à chaque fois ils mettent une couverture facile mais comme par hasard, je n'aurai jamais à ouvrir alors, humm, ça sent fort le fromage ah bah, méga, parfait j'ai eu le compas dans l'aide donc, je vais couper alors, je vais enlever quand même la croûte hop voilà, je vais couper en carré voilà donc là, je vais prendre mes petits champignons mon petit copain avec les champignons voilà, je vais mettre du salé de poivre donc toujours, poivre gastronomique, ça le faut je ne change pas une équipe qui gagne je vous invite vraiment à les tester, ils sont vraiment très très bons hop, voilà donc on va remélanger un petit peu on va déposer nos champignons dans le fond voilà, comme ça j'arrête de dire voilà, on dirait si il y a une lignac alors, on va mettre nos petits cubes de mozza de mozza, non c'est après la mozza de raclette d'ailleurs, je trouve que ça fait beaucoup par rapport aux champignons mais bon tant pis hein 100 grammes, c'est 100 grammes hop donc vous voyez, c'est pas dur hein, la recette, elle est toute simple c'est vraiment pas compliqué du tout et avec les bonnes épices, avec le chimichurri je vous jure que ça sent super bon un petit coup de sel fou, un petit coup de poivre gastronomique et de l'huile de basilic et le tour est joué, vous avez une super recette alors je crois que je ne vais pas tout le mettre hein, parce que ça ça fait vraiment beaucoup je trouve et c'est pas grave parce que vu que j'ai ma solution sous vide et bien je vais pouvoir conserver mon petit fromage qui est découpé donc je vais le mettre là pour l'instant et je le mettrai en sous vide je voulais mettre ça à la couverle mais j'ai moins mon petit filo maintenant qui est sur le compost bah oui il fait pas beau mon filo hein alors là j'égoutte la... oh là là j'ai du mal aujourd'hui, j'allais appeler la mozza la maïsina ça va plus du tout donc j'égoutte la mozza voilà, hop et je vais installer aussi dessus ça va être très très bon tout ça et voilà, c'est super joli donc je vais me laver les mains parce que je vais toucher à mon taré là hop donc voilà ce que ça donne voilà, donc je vais simplement refermer le tout comme celui-ci ça fait des petites pétales voilà et du coup on va venir enfourner pour 20 minutes au four regardez comme c'est joli allez c'est parti 20 minutes au four hop et voilà donc claque et c'est parti pour 20 minutes donc si vous voulez refaire cette recette et bien n'hésitez pas mettez moi un like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé abonnez-vous à ma chaîne pensez à activer la petite flèche pour voir toutes les vidéos et vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et sur Instagram car sur mon gros groupe Facebook il y a plein d'astuces pour les épices des petits témoignages les petits colis reçus etc donc voilà n'hésitez pas à me suivre en tout cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye